11 problèmes de motivation chez les chanteurs et comment les résoudre. Cette vidéo s'adresse à toi si tu es prof de chant, coach vocal, si tu encadres des chanteuses et des chanteurs, que tu gagnes peut-être ta vie avec cette activité. La motivation, c'est une vraie clé, c'est quelque chose dont les chanteurs ont besoin pour progresser, mais c'est aussi quelque chose qui va, ne nous le cachons pas, jouer sur ton chiffre d'affaires. Parce que si des chanteurs se démotivent, arrêtent pas faute de résultats, mais parce que quelque part ils sont plus motivés, eh bien ça va créer un petit peu de désordre dans ta trésorerie. D'ailleurs juste avant de démarrer, j'en profite pour te dire que j'ai enregistré une masterclass qui s'appelle « Comment devenir un coach vocal prospère ». Si tu souhaites y accéder gratuitement, tu pourras trouver le lien juste en dessous dans la description de cette vidéo ou sur le côté, là tu dois avoir une petite fiche qui s'affiche pour y accéder gratuitement. Moi c'est Antoine, je suis formateur de coach vocal au sein de la Vocal Coach Factory, centre de formation professionnelle et je vais te partager 11 clés et surtout comment les résoudre pour améliorer la motivation de tes élèves. Clé numéro 1, c'est le manque de progrès visible. La sensation de stagner, ne pas progresser assez rapidement, ça peut très clairement démoraliser les élèves et affecter leur motivation. C'est tout à fait normal que quelqu'un qui ait envie de chanter et puis s'aperçoit au bout de quelques mois que finalement, et peut-être même ses amis lui disent, disons, toi qui prends des cours de chant, tu ne progresses pas bien vite ou ce n'est pas super, j'ai déjà entendu ça chez des personnes, donc c'est vraiment des cas réels. Clairement, ça peut affecter leur motivation. La clé là-dessus, si tu veux, c'est de toujours t'orienter résultat. J'enseigne ça au coach dans la Vocal Coach Factory. On veut qu'à chaque séance, on puisse enregistrer un progrès. Du coup, la question du progrès visible, elle ne se pose même plus quand on utilise cette méthode que j'enseigne dans l'école parce qu'à chaque session de coaching, on crée un progrès. On se débrouille pour ça, d'accord ? C'est un objectif. Oui, on est là pour faire du travail long terme, mais on est là aussi pour créer du résultat à chaque session de coaching parce qu'on sait que grâce à ça, l'élève n'aura jamais l'impression de stagner. Deuxième point, c'est la peur de l'échec. La crainte de ne pas être à la hauteur, de faire des erreurs en public, de se planter, de ne pas répondre aux attentes. Ça, ça peut inhiber l'envie de s'investir pleinement. Et ça, je t'invite à bien échanger avec le chanteur. Je dis toujours au coach que je forme, OK, on est là pour les aider à chanter, mais il faut quand même qu'on prenne le temps d'échanger avec eux, de discuter. C'est quoi leurs objectifs ? Ce sont quoi leurs ambitions ? Qu'est-ce qu'ils veulent faire vraiment ? Parce que la peur de chanter au Stade de France, à mon avis, elle ne nous sert pas vraiment par rapport à nos élèves parce qu'il y en a probablement très peu qui vont chanter au Stade de France. Je ne dis pas que ce n'est pas possible, mais le fait est que ça ne sert à rien de se trimballer cette peur-là si en réalité, la personne dit « en vrai, je chante pour moi ». Donc, ça va être très important de rationaliser les choses avec ton élève parce que peut-être qu'il s'imagine qu'il va échouer sur un projet qui finalement n'est pas vraiment le sien. Point numéro 3, c'est la comparaison avec les autres. Se comparer à d'autres chanteurs, notamment ceux qui semblent avoir plus de talent, plus de succès, ça peut engendrer du découragement ou une baisse de motivation personnelle. Et ça, je t'invite à être vraiment vigilant là-dessus, à ne pas qu'il y ait une sorte de compétition qui se crée entre tes élèves, si par exemple ils peuvent s'entendre, s'ils se voient lors d'audition, ça c'est une première chose, mais surtout à ne pas chercher à se comparer à des artistes professionnels qui sont au bout du chemin alors qu'ils sont au début du chemin. Et ça, il faut que tu leur expliques que les gens qui voient la télé, que les gens qu'ils entendent, ça fait peut-être 5 ans, 10 ans qu'ils travaillent là-dessus. D'accord ? Même si ce n'est pas visible, ils prennent peut-être des cours de chant depuis l'âge de 5 ans. Et ok, eux, ça fait 6 mois qu'ils prennent des cours. Donc, à quoi ça sert de nous comparer à des gens qui sont déjà au bout du chemin alors que nous, on est au tout début ? Point numéro 4, c'est le manque d'objectifs clairs. Si ton élève, il n'a pas de but spécifique à atteindre, il peut se sentir perdu, manquer de direction dans l'apprentissage. Moi, j'ai coutume de dire que le coach, c'est comme un capitaine de bateau. On est sur le bateau avec l'élève, avec le cap sur des objectifs et le coach est là pour corriger la trajectoire. Et ça, j'explique vraiment, j'insiste là-dessus dans la Vocal Coach Factory qu'on a besoin de caler des objectifs. Et les objectifs, encore une fois, ce n'est pas forcément de faire carrière. Mais ça peut être, ok, je voudrais pouvoir chanter tel morceau à tel horizon. La personne s'inscrit en septembre, ok, tiens, je te fiche un objectif, c'est que pour Noël, tu sois capable de chanter ce morceau, ce morceau, ce morceau-là. Est-ce que ça t'intéresse ? Et là, la personne a un vrai objectif, un objectif tangible. Elle a un but à atteindre. Et quand elle aura un petit coup de mou, qu'elle dira, je ne sais pas, ce n'est pas grave parce que le fait de la raccrocher à cet objectif qu'on a pris ensemble, ça va l'aider à retrouver de la motivation. Point numéro 5, c'est le fait d'avoir des routines d'entraînement monotone. Alors ça, c'est clair. Je vois tellement d'élèves qui se plaignent de ça. Et je vois des profs qui se vantent, qui font les mêmes vocalistes depuis 20 ans. Il faut que tu comprennes qu'une routine de pratique vocale répétitive est peu stimulante. Ça va rendre les séances ennuyeuses au possible et vraiment clairement diminuer l'envie de pratiquer. Je me souviens qu'un élève que j'ai gardé pendant 4 ans m'a dit « Tu sais Antoine, une des raisons pour lesquelles j'ai toujours eu beaucoup d'enthousiasme à venir te voir, c'est qu'à chaque fois qu'on s'est vus, on n'a jamais fait le même échauffement. » Et c'était vrai parce que semaine après semaine, j'inventais des nouveaux échauffements, j'inventais des nouvelles routines. Ce n'est pas pour rien que les coachs dans la Vocal Coach Factory ont accès en téléchargement à plus de 200 routines d'exercice. Parce que ça, je sais que ça va leur permettre, je veux dire, un élève qui vient régulièrement, il ne va jamais s'ennuyer. Et ça, ça va participer à la motivation de ne pas toujours faire les mêmes vocalises ennuyeuses. Passons au point numéro 6, la pression externe. Ça, ça peut être une pression de la part de l'enseignant. Si ton élève ressent une pression de ta part en tant que prof, mais ça peut être aussi des parents, ça peut être des collègues, des amis, des pères, s'ils chantent dans un groupe, peut-être des autres musiciens, cette pression peut être clairement contre-productive. Et elle peut vraiment éroder cette motivation intrinsèque. Si cette personne ressent une pression sur ses épaules, elle va vraiment galérer et elle peut risquer d'abandonner faute de motivation. C'est important de poser la question, je pose toujours cette question en coaching. Quand une personne me dit « je viens là parce que mes parents veulent que je fasse une activité artistique », ça, ce n'est pas une bonne motivation. Il va falloir qu'on aille questionner cette motivation. Et ça, c'est ton rôle de coach. Point numéro 7, ça va être des difficultés techniques. Les défaits techniques spécifiques en chant, c'est nécessaire, mais ça peut des fois sembler insurmontable et décourager les élèves. Voilà pourquoi quand tu vas fixer des objectifs, on voit ça dans l'école, entre les objectifs long terme, moyen et court terme, et ça, tu dois pouvoir le faire à l'issue de l'écoute de ton élève. Tu écoutes ton élève chanter la première fois et là, avec le questionnement que tu as fait avant, tu sais quel est l'objectif à trois mois, tu sais quel est l'objectif à l'issue de quatre séances, tu sais quel est l'objectif à la fin de ta séance. Ça va te permettre de donner, de fixer des difficultés techniques à résoudre qui soient en phase avec les capacités de ton élève. Parce que sinon, tu vas confronter ton élève à un mur et quand on est face à un mur, ce n'est pas très rigolo. Et on a vite fait de se décourager, c'est assez normal. Point numéro huit, un manque de reconnaissance ou un feedback positif. Ne pas recevoir suffisamment de reconnaissance pour les efforts déployés. Ton élève travaille beaucoup et puis tu ne l'encourages pas. Ou des feedbacks constructifs, c'est-à-dire qu'à chaque fois, tu lui dis il y a ça qui ne va pas, il y a ça qui ne va pas, il y a ça qui ne va pas et tu ne parles jamais de tout ce qui va bien. Ça, très clairement, ça peut diminuer l'estime de soi et sa motivation. Il y a des fois les professeurs comme ça qui me disent « Moi, mon rôle, c'est d'expliquer tous les points qui ne vont pas parce que comme ça, c'est les points améliorés. » « Oui, mais ton élève, c'est un humain et il peut avoir besoin de feedbacks constructifs. Il peut avoir besoin que tu lui dises aussi tous les points d'amélioration, tous les points qui sont bien. » Point numéro neuf, un problème de confiance en soi. Un faible niveau de confiance en soi dans ses propres capacités, ça peut empêcher un élève de s'engager pleinement dans sa pratique. Il vient en cours de chant, mais tu vois bien qu'il n'y croit pas trop. Alors, il y a des signaux qu'on va pouvoir détecter dans la voix. Il y a des choses qu'on va pouvoir détecter au niveau de l'attitude corporelle. On apprend ça dans la lecture du corps de notre élève. Mais ça, il faut qu'il soit attentif parce qu'en tant que coach, tu peux être des fois cadrant, mais tu peux être aussi des fois motivateur. Il faut bien voir que si ton élève vient au-delà même du champ avec des problèmes de confiance en soi, tu vas devoir adapter ton niveau de coaching, les exercices que tu vas faire par rapport à ce sujet de la confiance en soi. En tout cas, si tu veux conserver la motivation de ton élève. Point numéro 9, la gestion du temps et des priorités. Trouver le temps de pratiquer régulièrement et équilibrer son emploi du temps avec les aspects de la vie personnelle, professionnelle, ça peut être un défi pour ton élève. Il ne va pas avoir assez de temps, pas avoir assez d'énergie pour chanter. Il va se démotiver. Donc, c'est à toi de l'aider en lui donnant des exercices rapides, en lui donnant des solutions efficaces, en lui donnant peut-être des audios, des exercices pour travailler, et des petits tips pour travailler sa voie même s'il n'a pas beaucoup de temps. C'est à toi de l'aider. Et ce faisant, ça va l'aider à conserver la motivation. Point numéro 10, la fatigue physique ou mentale. Alors, ton élève, il a un corps, il peut avoir de la fatigue physique, soit qu'il peut être dû à un entraînement intensif, à son travail, à ses activités professionnelles, ou mentales, dû à des contraintes extérieures. Et ça, ça peut réduire l'enthousiasme. Tu sais, c'est la fin de journée, il commence à faire nuit, il est tard et ton élève, il n'a pas envie de reprendre la voiture pour aller à son coaching. Et puis, il t'envoie un message, écoute, je ne suis pas trop bien, j'annule. Puis, il le fait une fois, deux fois, et puis il arrête. Et il a perdu sa motivation. Donc ça, il faut en tenir compte, ne serait-ce qu'en positionnant le cours au bon moment. C'est-à-dire, quand la personne me dit, écoute, je vais venir jeudi. Ok, tu fais quoi jeudi ? Ah ben, jeudi, j'ai une grosse journée, il faut que je pose les enfants super tôt à l'école. Ensuite, je cours là, après je fais ci, j'ai une grosse journée de travail et tout. Ok, tu n'as pas une journée où tu as un jour de repos, si le lundi matin, ok, viens plutôt le lundi matin. On va déjà gérer ça et ça, ça va améliorer la motivation de ton élève. Point numéro 11, un manque de passion ou un intérêt décroissant. Parfois, les chanteurs, ils peuvent remettre en question leur propre passion pour le chant. S'ils ne trouvent pas leur style, ils ne trouvent pas leur répertoire, le répertoire qui les inspire et ils se démotivent. Ça va être aussi ton rôle en tant que coach, en tant que capitaine du bateau, à les aider. J'ai fait une vidéo là-dessus, comment aider un élève à trouver son répertoire, tu la trouveras sur la chaîne. Mais très clairement, si tu peux aider l'élève à trouver son style, à trouver un répertoire qui lui tient à cœur, un répertoire qui lui donne de l'intérêt, qui nourrit sa passion, dans lequel il s'éclate, ça très clairement, ça va participer à conserver sa motivation. Voilà, j'espère que ça t'a plu cette vidéo. On voit ça en profondeur dans la Vocal Coach Factory. C'est un centre de formation qui aide les personnes qui enseignent déjà à se perfectionner au coaching vocal, qui aide les chanteurs passionnés à faire de leur passion un véritable métier. Si c'est quelque chose qui t'intéresse, tu trouveras dans la description le site internet vocalcoachfactory.fr. Va dessus, tu auras toutes les conditions d'accès, les conditions de candidature, la tarification, tout le programme. Ensuite, on prend rendez-vous, on parle de ton projet et on avance ensemble. Si tu le souhaites, moi je te donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Merci d'avoir suivi celle-ci. D'ici là, prends bien soin de ta voix et de celle de tes élèves. Ciao ! Sous-titrage ST' 501.